Verissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Verissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. On reparle de l'Ukraine, de plus en plus souvent dans les médias, et pas que dans les médias, dans les chancelleries, évidemment. La situation sur le terrain est une situation figée, avec des avancées d'un côté, des avancées de l'autre. Nous sommes en hiver. D'un autre côté, on entend les Ukrainiens qui sont divisés politiquement, qui commencent à être divisés politiquement. On le voit avec les divergences entre le maire de Kiev et Volodymyr Zelensky, avec les interrogations de Zelensky sur son chef d'état-major, enfin etc. Il y a des divisions même au sein de l'Ukraine. Et le monde occidental, le monde occidental, qui aide, qui dit ouvertement toujours aider l'Ukraine. Eh bien, il y a des hésitations. Le Sénat américain, qui ne parvient pas à valider une aide de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'Ukraine, pour Israël aussi au passage. Nous avons l'Union européenne, qui est divisée sur l'aide militaire à apporter à l'Ukraine. Et il y a un Conseil européen très important la semaine prochaine, les 14 et 15, un sommet européen qui nous dira ce qu'il en est réellement. Pour parler de la situation, avec nous, deux invités. Dominique Delors, ancien chef du Centre opérationnel interarmé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe, ruchienne, monitor. Bonjour. Bonjour. Merci à vous, tous les deux. Si je vous dis que l'Occident, l'Occident est en train d'hésiter dans son soutien à l'Ukraine, que me dites-vous, Dominique Delors ? Écoutez, la situation sur le front n'amène pas les espérances du début d'année. C'est-à-dire qu'on est dans un échec. En plus, il est reconnu par le chef d'état-major ukrainien. Donc, c'est quand même un point qui est difficile. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un constat à faire. L'Europe, les pays européens ne sont pas passés en économie de guerre. Donc, ils ne sont pas en mesure de soutenir correctement l'effort militaire ukrainien. C'est-à-dire que l'Europe s'essouffle ? L'Europe est essoufflée depuis le début, d'ailleurs. Elle a vidé ses stocks. Une fois qu'on a vidé les stocks, ou presque, on ne peut tenir que grâce à l'aide américaine. Or, l'aide américaine, elle est comptée. En ce moment, du moins, elle est comptée, puisqu'elle arrive plus difficilement. Il y a une grande interrogation. Donc, il y a des tas d'éléments à la fois de réalité, c'est-à-dire la situation sur le terrain, la situation de la guerre dans ses aspects logistiques, où il y a de grandes interrogations. Et puis, il y a cette distinguo entre les buts de guerre politiques, de Zelensky, qui a été réaffirmé pendant des mois et des mois, qui a retrouvé l'intégralité du territoire ukrainien. Et puis, il est soutenu par les Britanniques, par les Polonais, au moyen d'un certain temps. Et puis, la vision américaine, qui est plus floue, qui est plus pour l'affaiblissement de la Russie, mais pas nécessairement pour faire une guerre à fond, pour ramener coûte que coûte. Pas faire cette guerre coûte que coûte, pour ramener les troupes russes sur leur position de départ. – Bien. Alors ça, c'est une analyse. Oui, il y a les faits. Vous avez raison de rappeler que les faits s'imposent toujours. Les faits s'imposent toujours. Les faits militaires, les faits diplomatiques, les faits économiques aussi. Et j'ai été très frappé par la publication de l'enquête du Washington Post sur l'aide à l'Ukraine aux Etats-Unis, qui va avant tout aux Etats-Unis. Hein ? Vous avez vu ça ? Alors, que dites-vous, Olivier Védaine ? Vous qui représentez l'opposition russe ? Vous êtes d'accord avec Dominique Delors ? – Sur le constat, oui, enfin, le réel est là, les faits sont là. Sur le constat que cette contre-offensive ukrainienne n'ait pas fonctionné, bon, le général Zaloujny le dit, quoi. Le constat, alors, j'étais à Kiev, moi, il y a 15 jours. J'y ai passé 10 jours. Ce que je me suis aperçu, c'est effectivement, il y a quand même un conflit entre Zelensky et, donc, son chef d'état-major, Zaloujny, conflit qui est sur la conduite de la guerre, qui est sur la conduite de la guerre. Il y a aussi, le peuple ukrainien est fatigué, mais pas résigné, mais le peuple ukrainien est derrière son armée. Ce qui ne veut pas dire que le peuple ukrainien est derrière son gouvernement. – Voilà. – Et le peuple ukrainien, comme son armée, dénonce de plus en plus la corruption et les profiteurs de guerre. Donc, là, on a une photo de ce qui se passe en interne. – Oui. – Donc, l'armée, le peuple, d'un côté, le gouvernement, les profiteurs de guerre, de l'autre, si on peut régimer. – Donc, ça affaiblit, mais ça affaiblit la position ukrainienne. – Ou pas, face à la Russie. – Ça l'affaiblit, mais du moment que le peuple fait corps avec son armée, ils peuvent tenir. – Oui. – Vous êtes d'accord ? – C'est-à-dire qu'on constate que la seule position actuelle possible, c'est la défensive. C'est une position qui est très loin des ambitions ukrainiennes. – C'est vrai qu'il y a quelques mois, on nous vantait une contre-offensive ukrainienne, et reconquérir. – Mais si ! – Non, non, mais attendez. – Mais il y a plein d'experts sur les plateaux qui nous disaient ça. – Moi, je me souviens. – Bon, attendez. – Avec le général Delors, on l'a jamais dit. – Oui, vous tombez sur de bons interlocuteurs, puisque effectivement, nous étions raisonnables. – Vous étiez raisonnables. – C'est-à-dire qu'à force de dénigrer... Mais vous savez, c'est ce qu'on appelle la propagande qui finit par vous intoxiquer. À force de dire que soldats russes est mal équipés, mal commandés, démoralisés, qu'il n'y a pas de soutien, etc., etc., qu'il n'y a pas de volontaires, qu'ils ont des pertes massives, etc., etc., on peut se demander si les Ukrainiens ne vont pas enfoncer tout ça très facilement, et que donc il n'y a pas une grande mobilisation côté européenne pour apporter beaucoup d'éléments militaires pour permettre, puisque ce n'est pas nous qui nous battons, pour permettre aux Ukrainiens de s'engager. – Mais en Occident, on était très contents d'entendre ça. L'armé russe est démoralisée, elle n'est pas équipée, elle est mal équipée, elle est mal commandée. On se régalait d'entendre ça, en se disant, bon, c'est bon, ça va peut-être nous permettre de ne pas trop les aider, d'ailleurs, peut-être. – C'est ce que j'appelle l'auto-intoxication, qui explique que, finalement, ils ont besoin de moyens, bien entendu, et que, bon, on leur donne, vous savez, l'aide américaine, elle est à la fois très importante, et très faible, très importante, parce qu'il représente plus de la moitié des équipements qui sont donnés aux Ukrainiens, donc elle est très importante, mais elle est très faible, parce que quand on donne 31 chars à Brahms, alors qu'on en a fabriqué plus de 6 000, on peut dire qu'on est quand même assez avare de ces moyens. – Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait beaucoup sur ces 31 chars à Brahms, alors qu'on a fabriqué, les Américains en ont fabriqué 6 000. – Oui. Ce qui est étonnant aussi, c'est que beaucoup d'experts, ceux qui disaient au début de la guerre, que l'Ukraine s'effondrait, en une semaine, sont les mêmes, et qui ont dit, quelques mois plus tard, que la Russie s'effondrerait il y a un an à l'été. – Ça fait plaisir d'entendre ça, je vous le dis, parce que ce n'était pas à une époque pas facile de tenir un discours différent, des vattes en guerre, des vattes en guerre. – Au début de la guerre, moi j'étais à Kiev sous les bombardements, il y a plusieurs télés qui m'ont interviewé, j'ai dit, les Ukrainiens tiendront, il y a plus d'un an, j'ai dit, l'armée russe ne s'effondrera pas, et le Général Delors était témoin. Bon, mais il y a, à mon avis, à mon avis, il va y avoir, à un moment donné, quand cette guerre sera terminée, des choses à voir, parce qu'on ne peut pas laisser tout et n'importe quoi, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, on est responsable. Les gens qui sont experts, qui sont sur les plateaux télé, sont des soldats médiatiques. Donc on se doit à une certaine vérité. Et pro-Ukrainien. Et pro-Ukrainien pour la plupart. Pardon. Et pro-Ukrainien pour la plupart. Écoutez, moi, là-dessus, je défends l'Ukraine, et je suis dans l'opposition russe. J'ai des amis des deux côtés de cette guerre. Oui, évidemment. Mais d'ailleurs, tout le monde a des amis des deux côtés. Quand on connaît ces régions, quand on connaît ces pays-là, on a tous des amis des deux côtés. C'est ça, d'ailleurs ? C'est le drame de ces guerres. C'est le drame de la guerre. Alors, vous avez raison, on a des amis. Effectivement, la démocratie ukrainienne, même avec ses défauts, est l'ami des démocraties. Par contre, elle n'est pas l'allié des démocraties. Oui. Il y a un distinguo, parce que là, on revient au fil rouge du coûte que coûte. Nous n'avons pas d'alliance avec l'Ukraine. Donc, si vous voulez, l'engagement, quand on parle d'engagement coûte que coûte, il est déjà limité au plan légal. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez un allié, mettons, la Lettonie et l'Histonie qui seraient menacés par les Russes, là, il y a un engagement presque automatique. Pas totalement automatique. Oui, puis c'est l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN. Oui, oui. Bon, donc, il y a aussi, dans le cadre de l'Union européenne, un article qui amène les autres pays européens à aider celui qui est agressé. Donc, il y a aussi un mécanisme de ce type qui est moins costaud que dans l'OTAN, mais qui existe. Par contre, vis-à-vis de l'Ukraine, nous n'avons qu'une relation d'amitié. Évidemment. Et donc, quand on parle de coûte que coûte, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, les pays, ils n'ont pas de sentiments. Ils ont des intérêts. Ils peuvent, éventuellement, ils peuvent avoir des passions. Mais les chefs d'État, eux, ils travaillent sur les intérêts. Alors justement, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'hier soir, Viktor Orban était à l'Élysée et a dîné avec le président de la République. Et ils ont parlé... Évidemment, il est venu parler de l'Ukraine. Et il est venu expliquer pourquoi il était opposé à une intégration dans l'Union européenne rapide de l'Ukraine. Elle ne se fera pas rapidement, que les choses soient claires. Mais il est venu expliquer, notamment, il est venu parler de l'agriculture. des problèmes agricoles. On va en parler d'ici deux minutes après la pub. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissure présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 9h48, ça nous permet de réfléchir à tout ce qui a été dit autour de cette guerre entre l'Ukraine. Tout ce qui a été dit. Je vais récapituler rapidement parce que ça fait du bien de temps en temps. Première chose, l'armée russe devait écraser l'Ukraine en trois jours. Ça ne s'est pas produit. On devait avoir la contre-offensive ukrainienne qui devait balayer l'armée russe qui était, je le répète, mal commandée, mal équipée, etc. Ça ne s'est pas produit. On a eu Prigogine qui devait renverser Poutine en deux jours. Ça ne s'est pas produit. On a eu quoi ? Poutine mort. Je me souviens. On avait dit que Poutine était mort. Évidemment qu'il est vivant. On avait dit « Ah non mais Poutine est très malade, il va mourir dans les deux mois ». Évidemment que non, il n'est pas du tout. Le pouvoir de Poutine est toujours aussi fort. On est bien d'accord. Il est toujours aussi fort. Vous représentez l'opposition russe. Il est toujours aussi fort. Il est toujours aussi fort et il va gagner les élections. Il sera là encore en place. Et il va gagner les élections au mois d'avril. Et c'est celui avec lequel on va devoir négocier. Et c'est celui avec lequel la négociation sera obligatoire. Tout ce que vous avez dit là sur... Moi, j'avais dit que cette guerre, les Ukrainiens, ça ne s'effondrerait pas en une semaine. J'avais dit que l'armée russe ne s'effondrerait pas et je ne suis jamais rentré dans le jeu de Poutine est malade ou Poutine est mort. Tout ça, ça a été des conneries qui ont été dites sur les... Bon. Alors, maintenant que c'est figé, qu'en Ukraine, effectivement, il y a des difficultés internes, corruption, vous le disiez, que le pouvoir de Poutine est fort, vous avez en Europe des voix qui disent et la principale, c'est celle de Victor Orban qui disent mais attention, l'Ukraine, il faut retarder l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne et même il ne faut pas la faire entrer mais il faut trouver un système de... Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Pas d'adhésion mais une sorte de coopération avec l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est un pays agricole et que l'agriculture européenne va beaucoup souffrir de cela. Vous comprenez ce discours ? Écoutez, il n'est pas le seul d'abord à le tenir. Il y a les Polonais qui ont des débats aussi constants avec les Ukrainiens actuellement, ne serait-ce que pour le transit des camions, les transports, etc. Maintenant, les Ukrainiens sont obligés de mettre leurs propres camions sur des chemins de fer pour rentrer en Pologne. Il y a la Slovaquie qui a aussi une vision différente. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la relation entre l'Ukraine et l'Union Européenne ? D'abord, elle peut être progressive. Il faut qu'elle règle beaucoup de problèmes, notamment la corruption dont on parlait tout à l'heure. Il y a le problème de la paix qui doit être quand même revenu même si ce n'est pas une paix complètement réglée. Il faut trouver un chemin de paix maintenant ? Il y a manifestement, il y a beaucoup d'étapes à franchir pour que l'Ukraine puisse rentrer dans l'Union Européenne. Alors, ce chemin peut passer par des accords, par... Bon, on peut, mais pour le moment, on est dans le débat. Et puis, le vrai problème, c'est celui dont vous parliez tout au début, c'est-à-dire le rendez-vous de la mi-décembre où là, il va falloir pour l'Union Européenne se décider à faire, à voter ou pas, un paquet de 50 milliards au profit de l'Ukraine pour la soutenir dans les mois qui viennent de façon à ce qu'elle puisse fonctionner. Or, effectivement, Orban n'est pas sur cette ligne-là. Il considère que d'abord, on lui avait promis un certain nombre de milliards qui ne sont pas arrivés, etc. C'est donnant-donnant, quoi, Alors, ce qui est gênant pour l'Ukraine, c'est qu'il y a à la fois ce débat entre Européens, mais il y a aussi ce débat entre Républicains et Démocrates aux États-Unis. Donc, l'avenir 2024, il est loin d'être bouclé pour le soutien à l'Ukraine. Alors, il ne faut pas désespérer parce que, vous savez, les démocraties, souvent, on se dispute beaucoup et finalement, on vient à la position qui est la moins mauvaise. La moins mauvaise, je ne dis pas la meilleure. Alors, moi, je me bats pour que l'Ukraine rejoigne l'Union Européenne. Je me suis battu, j'ai fait Megane pour ça. J'ai été présentateur télé dans les grandes chaînes ukrainiennes sur une émission pour, justement, aider l'Ukraine à aller vers l'Union Européenne. Donc, elle va vers l'Union Européenne. Ça prendra du temps. Il faut être réaliste là aussi. On se doit à la vérité et ne pas s'intoxiquer avec une propagande. donc, ça prend du temps mais il faut que les démocraties... Si les démocraties doivent gagner, elles doivent gagner dans le vrai. Oui. Voilà. Donc, on a ce combat entre les autocraties et les démocraties. La démocratie doit ne pas s'intoxiquer par une propagande. Elle doit être vraie. Elle doit se réinitialiser dans cette vérité qui est ce système de démocratie, de liberté. Donc, je pense que par rapport à l'Ukraine, ça prendra du temps. Il faut le dire. Il faut le dire aux Ukrainiens. Il faut aussi le dire aux Européens. Orban, la peur, effectivement, du secteur agricole, elle existe. Elle est là. C'est vrai. C'est une grande puissance agricole. C'est une réalité ? Voilà. Et je pense que si on veut vraiment faire la paix en Ukraine, faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne, ça sera en pointant du doigt les problèmes et en parlant de ces problèmes et en arrêtant, si vous voulez, de s'intoxiquer par un idéalisme totalement délirant. Alors, j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. La guerre est figée aujourd'hui. Il n'y a pas de victoire militaire. Est-ce qu'on se dirige vers une négociation ? Il y a trois scénarios. J'ai écrit ça au mois d'août, toujours dans la tribune de Genève. Il y a le scénario victoire russe, victoire ukrainienne et partition, conflit figé, Corée du Nord, Corée du Sud, exemple. Oui. Et je crains que toutes ces, je dirais, ces hésitations de l'Union Européenne, des Etats-Unis, préparent, et là je dis préparent les populations à un conflit figé et à un scénario Corée du Nord, Corée du Sud. avec une zone tampon sur à peu près l'endroit où se trouve actuellement l'armée russe et l'armée ukrainienne. Il y a un nouveau rideau de fer qui passera sur cette zone tampon. Vous pensez à la même chose ? Alors, il y a tout d'abord, il va y avoir un round d'observation. On est dans cette période-là où on s'observe. On observe quoi également ? La capacité des deux armées à remonter en puissance. Oui. Donc, et des deux côtés, on a du renseignement. Pas parfait, mais on a du renseignement. Bien sûr. Donc, si les Ukrainiens arrivent à remonter leurs forces, ça leur donnera envie peut-être de tenir et peut-être de ne pas rentrer dans une négociation trop rapidement. Si inversement, ils s'aperçoivent que leurs forces montent très doucement alors que la capacité des unités en réserve russe devient trop impressionnante, là, ils iront plus facilement à la négociation. Donc, c'est malheureusement ce calcul-là parce que dans la... aller à la négociation en ce moment, ils ne sont quand même pas en très bonne position et ça serait abandonner peut-être des oblastes. Merci à tous les deux. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin mais c'était très passionnant parce qu'au moins, on a parlé vrai et j'aime bien ça sur le conflit ukrainien-russe. Tout de suite, Sud Radio Média, après les infos, Valérie Expert et Gilles Ganzemann reçoivent les comédiens Florence Pernel, Hélène Roll et Patrick Puydeba, tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Verissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits. Merci.